Il est là ! Il est là ! Il est là ! Vive pour temps ! Vive pour temps ! Présente-toi ! Hello, je m'appelle Devron, Criminals Crew, Popin Brothers et membre du COSEC. D'accord, ça commence en quelle année toi ? J'ai commencé le hip-hop en 2003. Moi j'ai commencé par le pop-in avec les frères Aguni, Amar et Ahmed. Ils sont à Clamart aujourd'hui. Ils sont à Clamart, Saint-Jean-Bief-des-Bois. Donc voilà, big dédicace à Amar. Donc il m'a appris le pop-in, les soul-dances, le locking. J'ai eu la chance de prendre des cours avec Boogaloo Shrimp, Pop-in Pit, Boogaloo Sal. Parce qu'ils ramènent souvent les old school. Exactement, voilà. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à connaître un peu la culture hip-hop, on va dire, par le pop-in. D'accord, mais c'est quoi ton rapport avec le COSEC au départ ? Moi, le COSEC, alors à l'époque, je dansais avec mes petits frères. Moi, par contre, je suis très naze dans les années, donc je dirais à l'époque. À l'époque, je dansais avec mes petits frères et il y a la maîtresse d'école de Rubix, mon petit frère, qui nous a présenté du coup à Bibou, Plemo. Donc je te parle de ça, je devais avoir 13 ans, quelque chose comme ça. Mais pourquoi elle vous a présenté ? Parce qu'elle nous aimait bien, elle voyait que Ruben dansait et elle, elle avait la chance de bouger un petit peu, quoi, aux alentours de Saint-Brice. Donc voilà, le COSEC, c'était à Saint-Brice et elle nous a présenté à Plemo et de là, Plemo nous a pris en main, quoi. D'accord, et c'est passé comment la première rencontre avec Plemo ? Bah, elle est venue et elle a dit... Il a fallu que vous dansiez ? Comment ? Il a fallu que vous dansiez devant Plemo ? Euh, non, elle est arrivée, elle a dit à Plemo, voilà, Plemo, c'est Devron, il a des choses magnifiques à raconter avec son corps, vois ce que tu peux en faire. Plemo, il m'a regardé danser et après, il m'a dit, reviens samedi prochain. Et je suis revenu et c'est là que ça a démarré et maintenant ça fait... ça fait longtemps. Ça fait dix ans ? Ouais, dix ans. D'accord. Vous, vous avez été connu avec les Popin Brothers. C'est comment, comment cette histoire ? Les Popin Brothers, ça commence en 2003, donc il y avait Komen à l'époque, qui popait, il avait fait pas mal de battles à l'arène que tu avais organisé à la défense. Bah, on a commencé avec Rochka, Komen, bah c'était Popin Brothers, c'était issu un peu des cours de danse d'Amarque. Ouais. Comme on habitait dans la même zone, à Deuilabar, on s'est mis ensemble, on s'est mis à popper. De là est venu C. James, que je connaissais du lycée, que j'avais déjà vu beatboxer et danser aussi. Beatboxer ? Beatboxer. Ouais, je connais. Donc, et de là on a commencé à former, il y avait mes frères, moi, Wadey nous a rejoint, puis Sweet Low qui danse avec les danseurs fantastiques. Et Lilsam, à la base, c'est une grosse famille. D'accord. Mais vous, vous avez eu votre avènement avec une émission ? La France a un incroyable talent. Ça s'est passé comment ça ? C'est une bonne expérience, parce que je danse avec mes frères à cette époque-là. Et que dire, on avait envie de faire cette expérience télévisée, donc Abibou nous a chorégraphié. Et on a tenté une première fois, on s'est fait bâcher par Gilbert. Gilbert... Gilbert Rozon. Rozon, Rozon. Rozon, c'est ça ? Rozon, juste pour rire. Voilà. Bisous à toi. Et suite à ça, ils nous ont rappelé pour la deuxième année. Là, on est allé en demi-finale, donc après tu connais la télé, ils ont amplifié le truc. Les frères de Deuilabar, de banlieue, qui aiment la danse, fraternité, voilà. Et vous, avec vos parents, ça s'est passé comment, c'est-à-dire, comment ils ont vécu les choses ? Ben... Est-ce que vous étiez encouragé par la famille, tout ça ? Bien sûr, bien sûr, on a reçu un soutien, parce que nos premiers soutiens, ce sont nos parents. Voilà, ma mère qui était danseuse de base... Ah, je savais pas ça. Ouais, c'est ma mère qui a tout lancé en fait. C'est elle qui était danseuse, elle était danseuse africaine, et du coup j'ai grandi dans les salles de concert, et danser pour Patience d'Abani, pour ceux qui connaissent... Bon, moi... Ouais... Bref, elle a fait la tournée d'Afrique, et... Moi, j'ai grandi dans les salles de spectacle, à voir ma mère sur scène, donc... Elle nous a soutenus, et mon père, derrière, pareil. Mais c'était toujours l'école, et après, euh... La danse. Donc, on a eu un gros soutien, tout le monde nous a soutenus, et puis ça s'est très bien passé. D'accord, mais au départ, les Popin Brothers, donc c'est des entités un peu différentes, mais à un moment donné, toi, tu vas commencer à avoir ton blaze. À partir de 2006, je dirais. Ouais, c'est bien, c'est bien de parler avec toi, parce que c'est... Je recherche justement les dates 2006, et j'ai fait quoi en 2006, qui est... Bah moi, je commence à te remarquer, 2006-2006, je dirais, à partir du battle... De la défense, hein. De la défense, hein. Après, il y a eu Orléans, les battles d'Orléans aussi, où tu as commencé à monter de ouf. Ouais. Les tournois, elles commencent à s'installer de plus en plus. Euh, je ne saurais pas expliquer c'est dû à quoi, mais en tout cas, moi, depuis le départ, je fais ce que j'aime, en fait. Je fais ce que j'aime, j'ai souvent eu comme reproche que ma danse, elle n'était pas assez, euh, hip-hop. Après, pour moi, hip-hop, euh... Pour moi, c'est un mot large, donc je sais pas, j'ai toujours fait ce que j'aime, et euh... D'accord. Euh, tu as eu des élèves ? Yes, des élèves, ouais. Tu as eu des gens que tu as un peu accompagnés, on va dire. Oui. Il y a eu qui ? Il y a eu, euh... Ben, mes petits frères, Rochka, Rubix. On va dire, vraiment, il y a eu trois personnes que j'ai accompagnées dans le développement personnel et physique. C'est Wadey, Rochka et Rubix. Voilà, parce que Rochka et Rubix, ce sont mes petits frères. Et Wadey, je l'ai rencontré quand il avait 12-13 ans, par C. James. Donc, voilà, je pense que Wadey, c'était la rencontre la plus fabuleuse. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est. D'accord. Et déjà, à l'époque, il était déjà fort ou bof ? Ben, en fait, c'est pas qu'il était fort, mais c'est qu'il allait dans une direction que personne ne prenait. C'est-à-dire que C. James, il est venu me voir au lycée, il m'a dit, Manu, il faut que je te montre un petit qui s'entraîne à Saint-Gracien. Et on est arrivé à Saint-Gracien. Donc, à l'époque, on avait la notoriété Popin Brothers. Donc, un peu tout le monde se bousculait, tout ça. Et à chaque fois que je venais dans cette salle, je voyais plein de Renois qui s'agitaient comme des oufs. Et je voyais un petit blanc sur le côté. Et c'est pas qu'il était le plus fort, mais voilà, c'est la différence qui m'a plu, quoi. C'est la différence, il était dans son coin et puis il n'était pas beaucoup aidé. Donc, c'était super cool de pouvoir venir en être. Alors oui, c'est une fierté. Ouais, c'est ma fierté. Parce qu'aujourd'hui, ils arrivent à assumer des directions qui ne sont pas évidentes et à proposer quelque chose de complètement différent. Et je vois que ça les aide à les développer personnellement. Donc, moi, je suis content. D'accord. Comment ça se passe au sein des Popin Brothers ? Est-ce qu'aujourd'hui, Popin Brothers, ça existe toujours ? Est-ce que vous faites des shows ? Ou à la Popin Brothers, c'est juste des membres de Popin Brothers qui, chacun, excellent à droite à gauche ? C'est plus ça, oui. Plus la deuxième option parce que, bien évidemment, à l'époque, on était tous chez nos parents. Et la vie a fait qu'il a fallu qu'on construise la nôtre. Donc, on n'est plus chacun de notre côté. Mais on prévoit un petit retour en 2017, je l'espère. Donc, on en saura très vite. D'accord. Est-ce que vous êtes toujours considéré comme le grand frère ? Ou des gens qui osent dire par hasard, tu as vu, lui, ses frères, Rochka ? Alors, à quelle époque, ça aurait été le contraire ? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Franchement, vas-y, répète, 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 parce que c'est intéressant ce que tu dis. En gros, je suis en train de te dire que, toi, tu es le grand des Popin Brothers. D'accord ? Donc, tour à tour, ils ont eu leur maman. Mais pour un petit jeune comme Rubik, comme c'est un enfant, on ne dira pas ça. Mais pour un Rochka qui s'est démarqué ces trois dernières années, est-ce que les gens disent ? Ouais, Devrum, c'est... Ils disent Rochka ? Enfin, comme s'ils mettaient Rochka devant toi. Avant moi, ben... C'est simple. Moi, je suis l'aîné. Je suis l'aîné. J'ai cinq petits frères. Franchement, je ne veux pas... Le but, c'est qu'ils soient devant moi. Sinon, mon rôle, il n'est pas bon. D'accord. Je ne remplis pas mon rôle. Mon rôle, c'est que mes petits frères, ils soient dix grands au-dessus de moi. C'est ça, mon rôle d'aîné. Donc, Rochka, il a un très beau parcours et moi, je suis très bien avec moi-même. Donc, on vient me dire... Je vois ce que tu veux dire. Genre, comme quoi, je suis... Voilà, c'est Rochka qui brille. Ben, moi, j'en suis fier. Je préfère qu'on me dise ça plutôt qu'on le mette en-dessous de moi, quoi. D'accord. Comment vous avez vécu Papa Outey ? Papa Outey, il faut demander ça à Ruben. D'accord. Ça, c'est totalement Ruben. Mais c'est là, mais toi, en tant que grand frère, est-ce qu'on est venu te parler de ton petit frère ? Oui, ben, c'est toujours gratifiant parce que, voilà, c'est des gens qui ont apprécié. C'est des gens qui ont aimé le travail. Donc, moi, ça... On l'a bien vécu, si tu veux savoir. Voilà, c'était quelque chose de positif. D'accord. Après, ce qu'il était un peu moins, c'était peut-être... Voilà, les gens, ils ont tendance à un peu trop pousser. Ça a frôlé un peu le harcèlement. Mais bon, on était bien encadré par Playmo, nos parents, les Twins, qui nous suivaient beaucoup à cette époque-là. Donc, voilà, ça a fait qu'on a bien vécu. D'accord. Toi, accessoirement, à côté... Il me semble que t'as une boîte de caméra ou quelque chose comme ça. Ouais, on fait de la vidéo. Voilà. Ouais, voilà. Ben, GM artiste. Et moi, je t'ai découvert au BattleBad avec ça. Ouais. Ben, c'était les tout débuts. En plus, BattleBad, j'avais même pas encore créé la boîte. Donc, GM artiste, ça fait deux ans que ça existe. Je me suis associé avec Gigi Jungle, le petit babtou que vous voyez avec sa petite dégaine hispanique, là. Et depuis que je suis avec lui, ça a pété, quoi. Donc, voilà, GM artiste, allez suivre. Toutes les infos sont là-bas. D'accord. C'est quoi la prochaine date que tu fais ? C'est le 17-18 septembre ? 17-18 septembre, si je suis remonté. Parce que je vais, début septembre, je vais m'installer dans le Sud. Ah, tu vas vraiment t'installer dans le Sud ? Ouais, je vais bouger un peu. Je vais me prendre du temps. Donc, je suis en train de voir avec Spyro et Ludo s'ils ont besoin de moi. Mais avec plaisir. BattleBad, c'est le bébé. Donc, on ira jusqu'au bout, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote dont tu es assez fier ? Ou une mauvaise anecdote, comme tu veux ? Moi, de quoi ? De toi en ta vie de danseur. Bonne ou mauvaise, on s'en fout. Bonne ou mauvaise ? Tu me dis ça. Moi, ma vie, elle est avec mes petits frères, mon crew. Tous les jours, c'est un épisode que tu peux détailler en cinq chapitres. Je ne sais pas. Si tu peux me raconter un événement que tu as fait. Ça t'a marqué. Il n'y a pas une... Ouais, ouais, ouais. Non, vraiment. Et ce n'est pas parce que tu es là. Mais moi, c'est la défense. La défense. Moi, c'est la défense. La défense, je crois que c'était Rubix, Rochka, face à Execo et Louise. Il y a la vidéo encore sur internet. Oh non, elle vient d'être bloquée, mais ce n'est pas grave. Et c'était jugé par Annick à ce moment-là. Et Rubix, il est arrivé face à Execo. Et c'est dommage qu'il n'y a plus de la vidéo. C'était le plus beau moment pour moi parce que juste avant, il n'avait pas pris son petit-déj. On s'était embrouillés. Ça, à l'époque, il avait 7 ans. J'étais un petit peu dur avec lui. Et il est arrivé à ce battle-là. Il m'a regardé. Il m'a dit, bon, allez, je vais le faire. Et là, il a dégainé un de ses meilleurs passages. Il a pris la musique comme jamais. Et voilà, je pense que c'est le plus beau moment avec Rochka derrière. Voilà, c'est l'un des souvenirs qui m'a le plus marqué. Là, on peut dire que tu es fier. Toujours. Je ne peux être que fier. Je ne peux être que fier. D'accord. Donc, ok. Et c'est de vous. Alors, j'aimerais savoir qu'il y a quelque chose qui te dérange dans l'hip-hop ? On va dire, déranger. Déranger, c'est trop large. Je dirais, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas en accord. Ça ne me dérange pas parce que je ne le prends pas personnellement, mais c'est des désaccords. Après, est-ce que tu as un sujet en particulier ? Non, mais est-ce qu'il y a des choses qui peuvent te déranger ? Je ne sais pas moi, des votes, des jurys, des organisations, des gens qui ne sont pas forcément corrects avec toi ? Moi, il y a un truc que je dis assez souvent et ce n'est pas les jurys ou les décisions, c'est plutôt le choix des juges. Il y a un truc qu'il faut savoir. Moi, je pense qu'une tête d'affiche ne peut pas forcément être un juge de battle. Pourquoi ? Parce qu'une tête d'affiche, aujourd'hui, tu peux devenir une tête d'affiche en 6 mois, 5 mois. Tu t'entraînes. Aujourd'hui, tous les jeunes sont forts. Demain, n'importe qui peut être tête d'affiche. Mais pour moi, un juge, c'est quelqu'un qui a une expérience comme ça dans la danse. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas quelqu'un qui vient tout juste de commencer et qui voit le hip-hop que par le new style. Un juge, pour moi, c'est quelqu'un qui peut comprendre le lock, le pop, la house, le break. Non pas peut-être dans la technique, mais dans ce que ça raconte. Moi, c'est le choix des juges. Je sais qu'on est plutôt dans une société de consommation au niveau des battles. Il faut vivre dans son temps, mais le choix des juges, c'est super important. Parce que Jun, ça n'aide pas le jeu qui est pris en tant que juge, qui lui va faire des décisions par rapport à des critères qui lui sont... Voilà, et c'est naze. Il faut bien choisir les juges. Moi, il y a des fois, ça me saoule. Mais bon, voilà, après, on respecte l'organe, donc on fait le battle, tu vois. D'accord. Debron, c'est ton vrai prénom ? Non. 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 Bah non, ce que je veux... Bah non, Debron, ça veut dire soleil. Ah ok, en quoi ? C'est un dialecte... C'est du shawaii, c'est une langue morte brésilienne. Ça veut dire soleil. Voilà, parce qu'avant, je dansais toujours avec le sourire. Peu importe qui il y avait en face de moi, j'étais assez fou, tu sais. Donc voilà, mon vrai prénom, c'est Daryl, Emmanuel. Voilà. D'accord, donc Debron, c'est... C'est mon nom d'artiste. D'accord, très bien. Est-ce que tu as des projets qui vont arriver prochainement ? À part le fait que tu partes dans le sud. Bah... Est-ce que tu sais où tu partes dans le sud déjà ? Je vais à Marseille. Ah, tu seras à Marseille. Ouais, je vais aller à Marseille. J'ai des amis là-bas qui sont prêts à m'accueillir. Et je vais continuer. Mais pourquoi subitement tu pars ? Ça me choque, moi. Bah... C'est... T'as tout à Paris. Enfin, de ce que tu projectes. Après, je suis pas tout, évidemment. Mais ce que moi je vois, j'ai l'impression que t'as un peu tout, quoi. Bah... Oui, c'est vrai que... Bon, faut pas suer qu'aux réseaux sociaux. C'est vrai que je flambe beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais on va pas se fleurer. Ça sert à ça. Sinon, il n'y a pas de but. Sinon, ça sert à rien. Moi, le truc, c'est juste que j'ai envie de continuer... Mon bout de chemin, feu... Un petit peu ma vie à l'écart de tout ça. Prendre un peu de recul. Ça fait un petit moment que je suis... Par rapport au milieu. Par rapport au milieu. Par rapport à moi. Ça fait un petit moment que j'avais envie de bouger. Je savais pas vraiment où. Et j'ai des amis qui sont prêts à m'accueillir là-bas. Donc, je vais continuer à développer un peu Criminals Style. La musicalité. Essayer de développer un peu cet accès à nous dans le Sud. Et chercher d'autres horizons. Parce que... On sature. On s'écoute pas. On se parle à coup de... Sur les réseaux sociaux. Mais on s'écoute pas. Et au final, on fait que de se diviser. Donc, je me barre un peu. C'est-à-dire que tu penses que... Une question. Tiens, ça tombe bien si tu parles des Criminals. Est-ce qu'il y a un leader dans les Criminals ? Non, il n'y a pas de leader dans Criminals. On va dire que c'est plus sur l'ancienneté que sur le leader même. Parce qu'on est tous des leaders un peu. Parce qu'on défend... À partir du moment où tu défends ta danse, ton univers, tu es un leader. Donne-moi... À part les Twins, une autre personne qui danse pareil qu'une autre personne dans mon groupe, ça n'existe pas. Donc, on est tous des leaders. C'est difficile de choisir des chefs. Maintenant, on a une hiérarchie. Les Twins, ils sont là depuis 2005. Moi, je suis arrivé en 2008. Je ne vais pas leur manquer de respect. C'est comme ça que ça marche entre nous. Donc, les Twins, pour toi, c'est... Parce qu'avant les Twins, je pense qu'il y avait peut-être Loic aussi, non ? Il y avait les Twins et Speedylegs. Ce sont eux qui ont ouvert le pôle parce que Criminals Crew, ça a commencé via le break. Tu te parles de... Tu connaîtras mieux que moi. Messi, Taff, Willy, Tevi, Wild, Tetris, Tonio et puis j'en passe. Speedylegs qui en faisait partie parce qu'il habitait à Persan. Avec les Twins, ils ont ouvert le côté de Boo. Ils ont suivi Boubou qui les a rejoints parce que Persan, Sarcelles. Ensuite, Régis parce que Régis a des cousins qui habitent à Sarcelles. Et après, Laura. Après, c'est qui ? Après, c'est qui ? Après, c'est moi. Et après, Rochka, Rubix, Weidi. Donc, tu vois, même entre Rubix et Weidi, il y a un rapport hiérarchique. Et voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est entre nous. Mais est-ce que toi, tu es un roi, par exemple, en tant que Criminals, de développer une branche dans le sud Criminals ? Ben, je ne développe pas une branche Criminals. Je descends juste avec mon blast d'Evron Criminals. Et je vous apporte ce que mon expérience avec le groupe Criminals m'a apporté et comment elle m'a permis aujourd'hui de m'en sortir avec la danse. C'est plus un côté mental qu'un côté business. Je descends. Non, il faudrait que je demande à tout le monde et personne n'est dispo. Donc, on va éviter. D'accord. Est-ce que vous, aujourd'hui, Criminals, vous avez la même... Il y a toujours ce rapport entre vous fraternel qui existe toujours ? Aujourd'hui, vraiment, tout le monde fait sa vie ? Ben, il faut savoir que dans la vie, on fait tous des choix. Et on a... Au début, on est tous dans le même objectif. Mais plus on grandit, plus les objectifs... Voilà, donc le... Nous, on est plus un peu... Voilà, comme tu vois, il y a des noyaux sur Paris, côté underground. Il y en a dans le commercial. Il y en a sur scène. Comme tu dis, on est un peu une ligue des gentlemen extraordinaires. On est une brigade. On se retrouve quand il faut faire mal. Et sinon, on est tous disséminés dans le monde. Mais on garde tous un contact fraternel. C'est notre base. On essaye plus ou moins, tu vois. Les gens, ils évoluent. Les mentalités, elles changent. Mais on essaye de garder une communication. Comme on peut. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Ben ouais. D'accord. Est-ce que tu peux donner deux, trois noms de personnes qui t'ont apporté selon toi ? Habibou. Habibou Plemo, le premier. Apporté selon moi, je dirais Gabriel Noël, ma mère. Habibou Plemo. Et vraiment, si je veux remonter, remonter, je dirais... Amar et Ahmed, vraiment. Agony. Agony. Voilà, Agony qui m'ont ouvert sur la culture hip-hop. Grâce à eux, j'ai pris des cours de love, de pop. J'ai appris les soul dance, les soul train. Les soul tape. Voilà, j'ai vraiment découvert le hip-hop dans sa base, comme The Get Down. Moi, j'ai découvert à travers les livres, les témoignages. Donc, ces trois personnes-là. Mais si je veux parler de hip-hop pur, c'est les twins. D'accord. Moi, j'ai pas de problème à le dire, c'est les twins. Larry, il m'a vu, j'avais 13 ans. Il m'a dit, viens t'entraîner samedi. Je suis arrivé samedi, j'ai dansé. Il a dit, reviens samedi d'après. Avec Plemo, ils m'ont vu. Et Larry et Laurent, ils m'ont pris. Et ils m'ont... Toute une partie de mon adolescence, de mes 13 à mes 17 ans, ils m'ont... Je dormais avec eux, je mangeais avec eux. J'étais sous leurs ailes et ils m'ont tout appris. D'accord. Mais qu'en est-il aujourd'hui alors ? Ben aujourd'hui... Parce que vous êtes toujours ensemble. On est toujours ensemble, ça reste... Je sais d'où je viens et je sais vers qui je dois être devable. Mais par exemple, tu pars à Marseille. Yes. Parce que tu vas recommencer ta vie. Mais tu pourrais très bien partir... Parce qu'ils ont une maison, une belle maison à... Yes. À Los Angeles, je crois. Ou à New York, par exemple. Bon. Ils ont des biens. Tu pourrais très bien repartir à zéro en USA avec eux ? Oui, mais... Parce qu'ils ont tout en fait. Là, je pars pour moi, tu vois. Ok. D'accord. Je pars pour moi. J'ai envie de... Prendre une autre direction qui pourra m'être plus bénéfique. J'ai pas envie... Mais on est toujours proche. Ce que je voulais dire, c'est que tu as des appuis forts, quoi. Oui, oui, oui. Mais j'ai pas grandi avec ces appuis... J'ai pas grandi avec la nécessité de ces appuis-là. Donc non, je vais... Pour moi, je suis débrouillard, moi. Je préfère être voie tranchée tout seul et m'en sortir. D'accord, très bien. Euh... Est-ce que... Est-ce que tu peux me dire des noms de danseurs que tu aimes en ce moment ? En ce moment ? Les gens qui te font plaisir, qui te kiffent. Trop fort. Euh... Régi. Rubix. Rochka. Régi. Boubou. Régi. Laurent. Laura. Sarsélite. Streetflow. Voilà. Ça c'est... J'aime bien aussi Badness, mais on a pas la même histoire. C'est pas le même coin, tu vois. Bon, voilà. Mais j'ai... Sarsélite. Streetflow. Criminals. C'est les... Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un badé que t'aimerais gagner ? Ou participer au pire ? Même pas. Non. Même pas. Moi, j'ai juste envie d'arriver. Et quand j'arrive, en fait, je sais que tout... Ce que les gens attendent de moi, c'est pas que je vais... Ils attendent de moi que je les fasse, que je leur raconte le truc, tu vois. Quand j'arrive, moi, je me dis pas, vas-y, je vais passer le tour d'après, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux juste que ceux qui sont venus, le public, que ça soit danseur ou pas, le père de famille, la vieille qui est au fond, quand elles me voient, elles se disent Oh, j'ai compris, il a pris le violon. Et pour ça, moi, je me... Je me mets à nuit avec moi-même, tu vois. Donc, que ça soit IPE, SDK, juste debout... Ouais, toi, t'es vraiment un danseur. Ouais, moi, je vais danser, moi. Et je vais au bout de moi-même. À la fin de mon passage, que je perde ou que je gagne, je dois me dire, Waouh, je suis un cinglé, en fait. Tu vois ? Moi, c'est ça, mon but. Je vais toujours au bout de moi-même, c'est... Mais est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment donné, on t'a un peu moins vu dans le milieu ? Pendant deux, trois ans, un peu. Par choix. Par choix ? Parce que j'ai eu mes enfants et j'ai voulu assumer mon rôle de père. Donc, c'est un choix que j'ai fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'ai pas perdu de temps parce que j'ai quitté, j'avais 17 ans, je suis revenu, j'avais 21. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc, voilà, je ne me suis pas senti en retard. Est-ce que tu trouves qu'il y a un vrai respect entre l'ancienne et la nouvelle génération ? Ta génération et celle qui arrive ? Oui. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux, mine de rien, ça nous rapproche plus qu'à l'époque. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé, pour approcher un Joseph Goh, moi, je devais aller au June ou aux coulisses. Tu vois ce que je veux dire ? Aux coulisses, c'est pas mon mar. Pour approcher un Mich, un Joseph Goh, un Faiss, un Poleric, un Huxon, un Baxol. Tous ceux de Juste Debout, avant Juste Debout 2008, il fallait se déplacer. Et là, on est avec les réseaux sociaux, on est avec les vidéos, on peut s'envoyer des messages. On va trouver le numéro d'un audience, tu vois ? Et puis, on s'entraîne plus dans les mêmes endroits. Les anciens, il fallait aller dans leur salle, il fallait aller dans leur ville. Et quand tu vas au Cosec, est-ce que tu retrouves le Cosec ? Ouais, toujours. Toujours. Toujours, toujours. Quand je vais au Cosec, je retrouve le Cosec parce que chaque personne qui vient au Cosec, on lui apprend les bases du respect dès le départ. On leur apprend les bases du respect, ça se fait que ça se perpétue, ça se transmet. Donc, il n'y a jamais de manque ou quoi. Chaque personne qui est au Cosec, elle est là parce que tout le monde l'a voulu. Il faut le savoir. Et comment tu as vécu l'ascension des Sarcellites ? Bien. Il faut savoir qu'au début, les Sarcellites, l'histoire, elle est longue. Parce qu'ils sont arrivés au Cosec et nous, on était déjà installés. Et eux, ils sont arrivés avec une gouache, tu vois. Et ça me rappelait un peu de nous au départ, qu'on fallait s'imposer. Sauf que voilà, il y avait déjà un peu des divergences, des goûts et des couleurs. Et au début, au Cosec, franchement, la première année, on va dire, c'était Sarcellites Criminals tous les samedis. On s'attendait et ça se goumait, ça se goumait, tu vois. Mais au moins, comme ça, on a forgé le respect les uns les autres. Il y a eu des insultes, des noms, il y a eu de la tumultures. Mais aujourd'hui, on sait, eux, ils ne vont pas jouer avec nous. Nous, on ne va pas jouer avec eux parce qu'on se respecte, en fait. Et c'est devenu la famille, tu vois. Et puis en même temps, ça renforce Sarcelles. Ça renforce le Cosec, bien sûr. Parce que le Cosec, il y a tout le monde. Il y avait aussi Cyborg, Wolf, il y a des gens qui sont venus quand même, mine de rien. C'est pas commun sectaire, tu vois. Mais c'est vrai que voilà, Sarcellites a rajouté une plus-value au Cosec. Et c'est des mecs bien. Ils sont comme ils sont, mais c'est des mecs bien. D'accord. Est-ce que tu penses que quand tu vas arriver à Marseille, tu vas vouloir prendre sous ta coupe quelqu'un, un jeune, que tu vas encadrer ? Ou tu as la marre de ça ? Moi, j'aime bien bosser avec... Non, moi, je vais continuer dans cette voie-là. Je pense que moi, je suis bien dans la biologie. Et ayant eu des enfants, je sais, j'ai des approches différentes, tu vois. Moi, j'ai envie de continuer à entraîner des enfants de 6 à 10 ans pour vraiment les développer mentalement. Parce que c'est dans ces âges-là que tu forges ton caractère adulte. Donc voilà. Je pense que s'il y a un groupe que je peux former là-bas, ce serait avec plaisir. D'accord. Donc, les Marseillais, si vous voulez écouter ça, ouvrez vos bras parce qu'il est là. J'amène Mirabeau, Gardanne, Marseille, j'arrive. En ce moment, Marseille, ça monte bien. Ouais. C'est une ville, il se passe beaucoup de choses. Ouais, c'est bien. Si franchement, en plus, ils arrivent à restaurer l'équipe de foot, franchement, ils seront encore mieux. D'accord. Je vais dans la bonne période, là. En gros, tu vas arriver à Marseille, tu vas être l'ennemi de Kosny, quoi. L'ennemi de Kosny ? Non, parce que... Kosny est très PLG. Ouais. Non, mais... Ce que je veux être à Marseille, c'est montrer que... Moi, je suis le Parisien qui s'entend avec les Marseillais, avec les Corses, avec les... Moi, je m'entends avec tout le monde, moi. Ouais. Fraternel, quoi. Ouais, je vais porter mon maillot. Je vous préviens, je porterai mon maillot PSG, tout ça, dans les battles. Mais ça sera la force, tu vois. C'est la force. C'est pas en guerre. Il prend les risques, hein. Tu sais, avec le foot, t'as tellement de foufous. Non, mais je veux pas me balader dans la rue avec un t-shirt PSG. Ils vont me tirer dessus. Ah, c'est ça. Voilà, c'est marre. Mais au moins, dans les battles, je représente, tu vois. Moi, je viens de Paris. D'accord. Est-ce que t'as déjà eu un binôme ? Mon premier binôme, ça a été... Rochka. Et ensuite ? Ensuite, ça a été... Régis. Régis, ouais. Régis, ouais. Régis, c'est mon binôme. Ça s'arrête là. Régis, c'est mon binôme. J'ai eu Boubou à une époque, qu'on avait l'étouffe à l'époque. Non, je me rappelle. On a pas mal voyagé, juste debout. Suède, on avait perdu face à Mickey et Martin en finale, l'année où elles ont gagné. Mais sinon, Régis, c'est mon bras droit, mon soldat. D'accord. Toi, tu penses... Tu veux finir danseur ? Tu préfères plutôt danser par passion et faire ton travail de caméraman, tout ça ? C'est plus important ? Moi, je vais être un artiste jusqu'à la fin de ma vie. Ça veut dire que je veux mettre ma famille à l'abri du besoin. Ça veut dire que je ferai tout ce qu'il faut, artistiquement parlant, pour devenir ce que je dois devenir. Mais je vais être un artiste. Je me mets pas de règles, je me mets pas de limites. Tu vois, je me lève tous les matins et je me dis, il faut que je sois meilleur que hier. Il faut que je sois meilleur artiste que hier. Donc, je sais pas où je finirai dans 50 ans. Mais mon objectif, c'est ça, mettre ma famille à l'abri du besoin et demeurer artiste. D'accord. Comment tu vois... Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange dans le new style, pas dans le hip-hop ? La musique, peut-être ? Non, pas la musique. Pas la musique. C'est juste que moi, je suis déconnecté. J'écoute du piano, du violon, des trucs un peu décalés à longueur de journée. Et du coup, quand j'arrive en battle, je sens que j'ai la gouache. Mais j'ai pas... Tu vois, il me manque des armes. Ça veut dire, je vais toujours prendre un accent. Mais ça va rester un accent. S'il n'y a pas d'accent, je vais le faire dans le vent, tu vois. Donc, c'est vraiment plus pour rajouter du peps à mes passages, tu vois. Et rentrer dans un challenge avec le mec d'en face. Le son, ça ne me dérange pas parce qu'il faut évoluer avec son temps. Euh... Moi, c'est quoi ? C'est plus la danse. D'accord, Deron. Euh... La danse qui me gêne. La danse, c'est-à-dire ? La danse, c'est-à-dire euh... Ouais. Je suis pas contre ça, tu vois, ce que je veux dire. Mais euh... Moi, pour moi, c'est trop facile. C'est trop facile. Il y a... Il y a de la recherche, je suis d'accord. Il y a du génie derrière ça, mais c'est facile. Tu vois. Moi, je pense que... Tu veux dire qu'à partir du moment, il commence à danser ? Ben... C'est une danse. Parce qu'aujourd'hui, dire qu'une danse ne serait pas une danse, ce serait... Tu vois, ce serait privé. L'Electron, on disait que ce n'était pas une danse. Aujourd'hui, ils ont fait un film. Ils ont tué tout le monde. Je suis désolé. Ah, tu l'as vu ? Ben, je l'ai vu et je suis fier de ça. Tu vois ce que je veux dire ? Non, tu t'es pas... Tu es dedans ? Ouais, il est dedans. Il est dedans, Youvi. Mais comme j'étais sous mes docs, je me suis un peu dring. Donc voilà, c'est... Si vous faites ça, faites-le en racontant quelque chose, quoi. C'est... Une fois, deux fois. En plus, ça se propage sur YouTube. C'est une génération beaucoup vidéo. C'est pas une génération qui va à une recherche d'informations personnelles. Donc ça reproduit, ça reproduit et ça donne que ça. Donc faites-le, mais faites-le bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a un mec qui se dise plus que les bras, maintenant. Il se dise trop les bras et après il ne danse plus. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Il verrouille les jambes. Ouais, il y en a de plus en plus. C'est pas négatif, mais au moins, voilà, essayez de rester vous-même. Allez dans des... La différence, c'est ce qu'il y a de mieux. Mieux vaut réussir, euh... Tu vois ce que je veux dire ? Mieux vaut réussir en étant soi-même qu'en étant autre chose, quoi. Décidément, on donne la possibilité d'affronter quelqu'un dans six mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais bien affronter ? Non. Faut qu'on se passe une réunion. Ouais. Donc, si moi, quelqu'un que j'aimerais bien affronter... Putain, mais... Moi, ce que j'aimerais faire, c'est Criminals vs le reste du monde. Tu dis à tous les Criminals dans un bataille ? On fait une Team Criminals. Je sais pas ce que tu... T'as houdé, là ? On fait une Team Criminals. Je sais pas si... Où est-ce qu'on peut caler ça, tu vois ? Et venez. On répond à toutes vos questions. Peut-être n'importe qui. Tous les groupes. Tous les groupes. Tous les groupes. Tous les groupes. J'engage personne dedans. Je dis pas que c'est un truc que je vais faire demain. J'ai pas le temps, tu vois. Mais c'est un truc qui me ferait grave plaisir. C'est-à-dire, on arrive à un battle ou un Criminals. Tu mets Wadey, Rochka, Les Twins, Boubou, Régie, Laura, Rubix, moi. Face au reste du monde. Face à 8 personnes. Pas 8, 9 personnes. Des groupes de... Mettez-vous en 8. Faites des Dream Team. Faites tout ce que vous voulez. Et on fait. On affronte 10 groupes d'affilée. C'est ça que j'aimerais faire, tu vois. Ça, ça aurait été plus possible avant, peut-être, non ? Ouais. Moi, maintenant, parce que ça demande trop. Je sais pas. Révenir tout le monde, c'est moins évident. Ouais, c'est moins évident, tu vois. Mais c'est un truc qui me plairait bien. Battle de groupes, ouais. Genre 8-8 New Style. Pour les organisateurs, si vous écoutez, 8-8 New Style, c'est vrai que ça existe dans le break, mais ça n'existe pas en debout. Ben ouais. En debout, on a jamais vu ça. Ce serait la folie, mec. Tu verrais des passages... Mais tu mets pas des Dream Team. Les Dream Team, ils se connaissent pas... A moins dix minutes par passage. Ouais, voilà. Du tac au tac. 4-8 et que ça enchaîne. Pa, 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 pa. Ça se quitte dedans, ça... Ça serait une bonne idée, tu vois, d'Evran. D'accord. Non, c'est juste que... J'ai pas les moyens, sinon je ferais des battles, mais... Enfin, je pense que je contribuerais pas mal, quoi. Mais t'as jamais voulu organiser un battle ? Ben j'en ai pas... J'en ai organisé, j'en ai fait... Il me semble, hein. À l'époque, hein. Ouais, j'en ai fait un avant le Juste Debout, je sais plus de quelle année. T'as même animé, il me semble. Ouais, moi j'ai... Ben, je vous ai suivi. Plemon, il m'a donné le micro pour la première fois. J'ai vu toi, euh... J'ai vu Philemon qui m'a aussi beaucoup entraîné, et puis... Philemon de Nantes. De Nantes, voilà. J'étais allé à Nantes pendant deux ans. Il m'avait entraîné au end of the week, au freestyle et tout. C'est pour ça que je kiffe la musique aussi, quelque part. Et... Spiqué, voilà, j'aime bien animer, j'aime bien foutre la merde. Je pense que le M6, c'est le second du DJ, tu vois. On est même animé ensemble, un jour. Exactement, t'as vu, j'ai animé avec toi. Break your neck. C'est ça ? C'est exactement ça. Un long battle, c'était long. C'était long, hein. Mais t'étais très très fort, ces gens-là. Tu m'as beaucoup suppléé, hein. Ah, je sais pas, je sais pas. Mec, tu vois. J'y vis, numéro 1. Mais en fait, c'est pas numéro 1 devant les gens, c'est numéro 1... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, j'essaye. Voilà. On essaye, on essaye. C'est pas un classement, c'est là-dedans. Bah écoute, le mot de la fin, ça serait... J'ai quand même envie de te poser une question. Je veux te mettre dans la merde. Vas-y, mets-moi dans la merde. Pas celle qu'on a dit tout à l'heure, mais... Une question pour te mettre dans la merde. Tu l'as pas dit ? C'est qui t'aimerais affronter ? Ah. Toi, en tant que pertinent. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que je l'ai rapporté au groupe. Qui j'aimerais affronter ? Une personne, genre, on te donne 6 mois, tu t'entraînes. Genre, 8 passages chacun, vous butez. Ouaiji. Ouaiji. Vraiment. Mais sans... Sans quelqu'un de mon groupe ? Kiefton. Kiefton ? Ouais. Quelqu'un un peu plus dans mon délire. Mais les anciens, moi j'aurais voulu danser face à... Enfin, si j'avais pu... Joseph Goh, Miche, Faïs, je te sortirais que des anciens dans ce cas-là. Ah, les anciens ? Ouais, que des anciens. Dans la Nouvelle-G, ils font leurs trucs, c'est cool. Je regarde de loin, mais c'est... J'ai pas vécu cette transition, je suis resté JD 2006, moi. Coubertin, tu vois. Là où ça défend des... Ça défend des... Une danse, un délire, plus qu'une technique. J'ai même compris. Ok, bah très bien. Le mot de l'avance, après ? Mieux vaut échouer dans l'originalité que de réussir dans l'imitation. Cosec. Corps équilibré si l'esprit est sain. Corps opérationnel si l'esprit est calibré. Soyez vous-même. On n'a pas le temps pour ça. Tout ça, c'est des bullshit. Soyez vous-même et battez-vous pour ce que vous aimez. Ça sert à rien d'appartenir au groupe. T'appartiens au groupe, bah tu vas te jeter dans le fossé avec eux tous. D'accord. Ouais, t'as à côté. En gros, t'aurais pu être MC, t'aurais pu être rappeur quoi. J'aurais pu être MC, rappeur. J'aurais pu être que tout ce que j'avais eu de venir. Tu vois ce que je veux dire ? Tout ce que j'aurais eu envie de devenir, je le serais devenu. D'accord. Donc la suite des choses, ça va être Marseille prochainement. Ouais, voilà. Je descends dans le sud. Je vais essayer de propager la vibes, rencontrer des nouvelles têtes, respirer un autre air. Et du sud, partir. Je vais y aller. D'accord, dernière question. La première fois que tu as fait ton premier battle, c'est où ? C'était La Défense ? Ou tu avais fait avant ? C'était La Défense. Comment tu l'as vécu la première fois ? Non, non, non. Mon premier battle, c'était face à... Sarcelles. A l'époque, j'étais dans un groupe qui s'appelait Dasens Group. Il y avait Jaco à l'époque. Sinti, c'était un groupe de Sarcelles. On faisait du Hip-Hop. Et tu avais beaucoup de membres de Sarcelles. Qui à l'époque s'appelait KLM. Les gars, corrigez-moi si jamais je me trompe. Mais c'était ça. Et c'était deux cités, en fait. Et c'était face à Gillo, Cosny, à l'époque. Il y avait d'autres aussi, je crois. Et là, en 2003 ? Ouais, là, on est loin, mec. Et j'ai une photo. Je la ressortirai sur les réseaux pour voir vraiment la dégaine. Mais c'était face à eux. Et à l'époque, mec, c'était archi-chaud. Et c'est passé où, ça ? C'était sur un... Tu vois, Sarcelles, le BattleBat, mais en plus derrière la place Andrégy. Pour ceux qui connaissent, c'est un terrain de basket près du McDo, la Nationale. Et c'était chaud, mec. C'était cité, cité. C'était pas... Quelle cité contre quelle cité c'était ? Bah, mec, moi, tu vois, j'ai toujours été un petit peu un enfant. Mais ma mère, elle m'a corrigé, moi. Donc, j'ai pas trop suivi les mouvements. Moi, j'étais à la cité Rose. Et eux, ils étaient KLM, quoi. KLM ? KLM. Après, je sais plus, c'était Vergarge, un peu. Les gars, aidez-moi sur ce coup-là. Vous avez des petits paragraphes, vous expliquerez tout. D'accord. Et ça, c'est ton premier battle, et c'était en vie à Junouf ? Mec, c'était pas comme aujourd'hui, en tout cas. C'était pas comme aujourd'hui. Ok. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Bah, très bien, les bras, je te remercie. Peace.